Christelle Stavanski, vous êtes coach en entreprise. Vous intervenez à la demande des managers pour guider les salariés sur le chemin de l'épanouissement professionnel. Cette profession de coach en entreprise est plutôt récente et plutôt en vogue. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'entreprise pour que l'on ait besoin de coachs comme vous ? Je pense que ce n'est pas récent récent déjà. Le coaching a été ramené en France dans les années 80. Ça reste une profession nouvelle. Ça reste malgré tout une profession nouvelle, mais qui commence déjà à être un petit peu plus ancrée, qui n'est plus une mode on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont réalisé qu'il fallait mobiliser un peu plus le capital humain et développer les talents et les compétences. C'était demain l'humain à la force de l'entreprise. Donc pour une bonne pérennité, il fallait faire quelque chose. Et les managers aussi. Alors comment se passent vos interventions ? C'est à la fois collectif ou individuel ? Oui, voilà. Donc moi, dans ma pratique au quotidien, c'est un tiers collectif, un tiers individuel et un tiers de formation. D'accord. Donc les interventions, c'est simple. Je rencontre le prescripteur, souvent le dirigeant ou le DRH, une personne DRH. Et ensuite, je rencontre la personne à accompagner. Déterminer un peu sa demande, comprendre quels sont ses besoins et sur quoi on va pouvoir travailler. Et puis installer une relation de confiance avec la personne. Parce que c'est important qu'elle ait aussi confiance en moi, qu'elle se sente à l'aise avec moi pour s'exprimer. D'où l'intérêt, quelquefois, de faire appel à deux, trois coachs et d'en montrer deux ou trois à la personne pour qu'elle fasse son choix. Qu'elle se sente à l'aise avec l'un des trois pour discuter. À quelle malade vous êtes confrontée lorsque vous intervenez ? Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ce qu'on vous dit ? Moi, ça ne va pas au travail parce que... Ce n'est pas des maladies. Non, ce n'est pas des maladies. C'est des mal-êtres. Des mal-êtres, j'ai compris, des malades, excusez-moi. Les mal-êtres, c'est souvent je ne suis pas reconnue, je ne suis pas considérée. C'est souvent ça. Et puis on a aussi je ne suis pas à la hauteur. Parce qu'avec la pression qui est mise, beaucoup d'objectifs fixés, avec quelquefois peu de moyens et peu d'outils en face, la personne n'y arrive pas, pédale évidemment. Et à un moment, elle se dit je ne suis pas à la hauteur. C'est la pression mise par l'entreprise ? Par l'entreprise, souvent la hiérarchie. Ou une pression qu'elle peut se mettre aussi elle-même pour faire tout parfaitement. Et quand on est archi-perfectible, on va chercher le petit détail et ça va prendre du temps. Est-ce que vous avez des cas proches du burn-out ? Oui. Vous êtes passée par là. Moi, je suis passée par là, oui, il y a 6-7 ans maintenant. Et ça peut être bénéfique un burn-out ? Puisqu'on voit que ça vous a fait en tous les cas changer de voie et devenir coach vous-même en entreprise. C'est effectivement le burn-out. Alors, pour ceux qui sont en plein dedans et qui m'écoutent, oui, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, de très très sensible. Mais avec du recul maintenant, je peux le dire, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée. Ça peut permettre de faire une transition. Ça permet de faire une transition, ça permet de s'arrêter, ça oblige à s'arrêter de toute façon et puis à se dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas ? Et est-ce que je suis bien dans ce que je fais aujourd'hui ? Est-ce que finalement, c'est vraiment la voie qui est pour moi ? Et on voit des réorientations de carrière à 40, 50 ans qui arrivent suite à des burn-out, justement. En tout cas, le monde des entreprises est en pleine mutation. Les frontières hiérarchiques tombent dans les entreprises pour laisser plus de paroles et d'initiatives aux salariés. Depuis 2005, la biscuiterie Pagnetanguie à Brière a pris le chemin de l'entreprise libérée. Un mode de management encore peu inscrit en France et peu enseigné dans les écoles de management. Avec près de 19 000 tonnes de produits de par an et 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, le pari est plutôt osé. Julie Sico est allée voir si cette libération fonctionne. Avant d'être derrière ce bureau, Sabrina a été 17 ans sur une ligne de production à fabriquer des biscuits. Il y a 5 ans, elle a été choisie par un collectif de salariés pour mettre en place et gérer le magasin d'usine. Maintenant, elle fait fonctionner 110 mètres carrés de surface de vente et génère près de 200 000 euros de bénéfices. C'est de la gestion, de la compta, de la vente, de l'approvisionnement, de l'événementiel pour promouvoir notre magasin. On nous demande de sortir de notre cadre habituel et on nous demande notre avis. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous demandait pas avant. Avant, c'était malheureusement les cadres qui décidaient. Maintenant, c'est nous qui sommes au sein de l'entreprise, c'est nous qui sommes décisionnaires de toutes ces machines, de tout ce fonctionnement. Une libéralisation en marche sur les 200 salariés de l'entreprise depuis près de 10 ans. Des changements sur la forme. Ici, plus de blouses bleues et blanches pour séparer les ouvriers et les cadres. Le directeur s'appelle animateur de site et a été élu. Mais aussi sur le fond. L'organisation est basée sur celle du collectif mélangeant ouvriers et administratifs. Résultat, un taux de présence supérieur de 2 points, moins d'accidents du travail et des taux de production en hausse sur certaines lignes. L'idée, c'est de pouvoir faire monter en compétence les salariés et les collègues pour que derrière, ils puissent prendre les bonnes décisions. Il y a ce contact avec les salariés au quotidien qui est vraiment génial. Parce qu'on voit des gens s'épanouir, on découvre des gens, on découvre des talents. Ce n'est pas tous les jours facile. Ça, je peux vous l'avouer, ce n'est pas toujours facile parce que vous libérez aussi la parole des gens. Un système qui bouscule les codes de l'entreprise, peut-être trop, alors qu'il n'y avait jamais eu de syndicat dans cette biscuiterie. Un délégué force ouvrière a été élu l'an dernier. Christelle, qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau modèle qui libère la parole des salariés ? Est-ce que c'est bénéfique pour le bien-être au travail ? Pas toujours, pas toujours, évidemment. On a l'impression que c'est à double tranchant quand même. C'est à double tranchant. Alors pour l'instant, c'est nouveau. Ça arrive en France depuis 2009 à peu près. Donc il faut encore attendre, voir quels vont être les écueils de cette approche-là. L'entreprise libérée, oui, pourquoi pas développer l'autonomie des personnes. Est-ce que ça bouscule la place établie de chacun ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que chacun avait son rôle jusqu'ici très précisément ? Et que ce genre de nouveau management, c'est difficile pour s'y retrouver à sa place ? Il n'y a plus vraiment de management, justement. Toutes les lignes de management sautent. Tout ce qu'on appelait les ch'tis-chefs, les moyens-chefs, tout ça, ça n'existe plus. Donc ces personnes-là, il faut déjà les recycler. Il faut accepter pour qu'elles fassent le deuil de ce travail de manager qu'elles avaient, de cette position sociale qu'elles avaient. Donc ce n'est pas forcément évident pour eux à accepter. Et puis tout le monde n'est pas apte non plus à être en totale autonomie dans sa pratique. Il n'y a rien de mieux qu'un salarié pour connaître son activité. C'est vraiment d'être libre en entreprise, en fait. Mais après, c'est de l'autocontrôle, c'est de l'auto-organisation. Donc tout le monde n'est pas apte et n'a pas forcément, effectivement, envie de le faire, de se responsabiliser à ce point. Ce n'est pas forcément le modèle de demain, l'entreprise libérée, du coup ? Pas sous cette forme... C'est affiné. Après, je ne pense pas qu'il y aura d'entreprise à 100% libérée et d'entreprise à 100% tellurienne. Je pense qu'un mélange, un savant mélange des deux, ce sera, oui, effectivement, très bénéfique. Dans les entreprises, aujourd'hui, quand on gère les mal-êtres, les dysfonctionnements, on tend vers l'entreprise libérée puisqu'on développe l'autonomie des personnes. C'est le cas, c'est ce que l'entreprise libérée prévaut. Mais au-delà de supprimer toutes les lignes de management, est-ce que c'est bon ? À voir, à voir avec le temps, là. On n'a pas encore assez de recul pour analyser. On n'a pas encore assez de recul pour prendre position. Alors, selon un sondage IFOP pour France Inter, publié ce mercredi, 75% des Français se disent heureux au travail. Ce n'est pas très bon pour votre job, ça, Christelle ? C'est trop bien d'être heureux au travail. Moi, je suis ravie d'apprendre que 75% des gens sont heureux d'aller au travail. Je n'ai pas vraiment les mêmes statistiques. Parce que moi, j'étais basée sur 11% des personnes qui sont vraiment heureuses, qui sont contentes de se lever pour y aller. Et il y aurait plutôt 60% à aller travailler parce qu'il faut y aller. Bon, on n'est pas mal au boulot, mais ce n'est pas là qu'on va s'éclater le plus, qu'on va le plus s'épanouir. Et là, dans cette étude, ça révèle aussi que les plus de 50 ans voient majoritairement le travail comme une façon de trouver sa place dans la société et les moins de 35 ans le voient comme une contrainte pour gagner de l'argent. On assiste aussi à un gros changement de mentalité générationnelle aujourd'hui. On va falloir s'adapter à elle, effectivement. D'où, éventuellement, l'intérêt de l'entreprise libérée pour eux. C'est plus adapté à la nouvelle génération. Sans doute, oui, certainement. À voir après sur le long terme, évidemment. Mais bon, les coachs n'interviennent pas que sur des mal-êtres. Ça peut être juste aussi pour mieux s'accomplir dans son métier et ou anticiper des ventes. Vous n'attendez pas le burn-out pour intervenir ? Non, heureusement. Merci Christelle, en tous les cas. On retrouve toutes les infos sur votre société Transform Active via notre site www.tbo.bz.